Entre l'éducation nationale, tout le monde sait qu'il faut la réformer, tout le monde sait qu'il faut la faire évoluer, qu'il faut la faire changer, que les paradigmes évoluent et tout ça et machin. Quel est le rapport entre l'éducation nationale et l'intelligence artificielle ? Je n'arrête pas de vous dire à longueur d'émission, oui, on a en France aujourd'hui des champions de l'intelligence artificielle avec lesquels on pourrait faire des dingueries, par exemple. Si le gouvernement, si l'éducation nationale, si l'État, décidait de passer un contrat avec Mistral et Haï, super champion de l'intelligence artificielle à la française. Pas privatiser le truc, je ne suis pas pour, ça ne marche jamais. Bon, non, on reste Mistral, entreprise privée qui fait de l'IA super juste, l'État lui passe un contrat pour dire « Nous voulons une intelligence artificielle pour l'éducation nationale ». Donc une IA spécifique, super verrouillée pour ne pas faire de bêtises avec, super pédagogue qui sait faire plein de trucs de pédagogie, genre qui relance des questions, qui sait faire plein de trucs, qui est vachement faite pour ça. Mistral sait faire, ils ont fait des modèles orientés sur certains aspects. Ils ont fait, voilà, on leur donne des milliards, Mistral prend les milliards à ses super chercheurs, du coup fait de l'emploi encore plus autour de l'IA, un super pôle de compétitivité en France, et finance du coup plein de recrues pour faire quoi ? Un super système intelligence artificielle français pour l'éducation nationale. Oui, mais est-ce que ce sera français ? Oui, là ce sera français. Mieux. Mistral est déjà en train de discuter avec des grands organismes culturels comme la Bibliothèque nationale de France, comme les archives de l'INA, pour nourrir les modèles d'IA que fait Mistral. Merci beaucoup, Phil et Jarod de déclencher à boire, ça fait plaisir. Allez hop, rejoignez-nous sur les réseaux, les amis, sur Twitch notamment, c'est vachement bien, regardez, on peut être totalement interactif. Bref, Mistral, qui est des gens pour parler avec la BNF, l'INA et d'autres, pourrait se dire, ben voilà, comme j'ai un contrat de l'éducation nationale, je vais faire une super IA pour l'éducation nationale, et enrichi, dans l'apprentissage de notre IA française, on aurait toutes les archives des plus grandes œuvres, que OpenAI, Claude, machin, etc., Jiminy, tout le Bastring, non pas. Ce serait une super IA, super française, super culturelle, qui aurait plein de richesses, le retour du siècle des Lumières. Et cette IA, on la mettrait à disposition de l'éducation nationale. Si j'étais ministre de l'éducation nationale, heureusement, pour une partie d'entre vous, je ne le suis pas. Mais je dirais, non seulement, pas qu'il faut interdire l'IA à l'école, comme le disent encore aujourd'hui beaucoup de profs, imaginez s'il y a 30 piges, on avait dit, il faut interdire l'informatique à l'école, on serait vraiment des arriérés, on a dit ça, on a dit ça. Il s'est passé 20 ans, entre l'apparition des premiers micro-ordinateurs dans les entreprises, on devait bosser avec nos emplois, on les faisait avec l'informatique, ça venait d'arriver dans nos entreprises, c'est que 20 ans plus tard qu'on a mis des ordinateurs, où les mômes pouvaient bosser sur des ordinateurs à l'école. C'est l'inverse qu'il faut faire. L'école, c'est censé être en avance, pour former des gens qui, du coup, vont être opérationnels sur le marché de l'emploi. C'est bon, bref. On est en train de faire la même bêtise avec l'IA. Si j'étais ministre de l'éducation nationale, j'obligerais. Je dirais, bien sûr, tous les mômes doivent bosser avec l'IA. C'est le truc qui est en train de tout changer. Si demain, vous formez des mômes avec un emploi, ils ne savent pas se servir de l'IA, c'est foutu pour eux, ils ne trouveront pas de boulot, ça ne va pas. Donc, on aurait, à ce moment-là, une IA, éducation nationale, on aurait des profs à qui on dirait, si, si, vous mettez de l'intelligence artificielle dans vos cours, et vous, en tant que prof, vous faites de la pédagogie, vous donnez envie de savoir, vous apprenez comment prompter de l'IA pour qu'elle vous aide et qu'elle vous rende plus intelligent. Et du coup, on coupe l'herbe sous le pied de tous ces deepfakes, de tous ces trucs qui manipulent l'esprit des jeunes, et pas que, des adultes aussi, et qui sont faits avec l'IA. Non, on l'apprendrait tous à l'école. Du coup, personne ne se ferait avoir et tout le monde profiterait de l'IA pour s'augmenter, pour se rendre plus sage, plus intelligent. Les inégalités à l'école, qui sont absolument terribles, une IA de l'éducation nationale pourrait permettre d'avoir de l'aide aux devoirs pour tous les élèves. Ceux qu'on n'en a pas besoin, tant mieux pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ceux qu'ont des parents qui regardent tout ce qu'ils font et qui les aident tous les soirs, c'est super. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas les bons collèges et les bons lycées, ceux qui sont dans des classes surchargées, quand ils rentrent à la maison, ils ne peuvent pas bosser, leurs parents ne savent pas les aider, ou alors ils ont d'autres trucs à faire, une IA qui leur réexplique avec les mots qu'ils veulent, en parlant d'exemples concrets, je suis fan d'animés, on va prendre l'exemple de tel animé et on va réviser notre cours de maths en prenant des exemples de Naruto ou je ne sais pas trop quoi. Pourquoi pas ? Moi, je suis fan des stades de basket. Ça tombe bien, t'es nul en maths, on va faire des trucs. Moi, j'adore que le bricolage. La trigonométrie, on va la bosser là-dessus. Moi, ce que j'adore, c'est les Vikings. Très bien, on va parler de l'histoire. Bref, une IA qui pourrait discuter avec tous les mômes, leur réexpliquer des problèmes, leur expliquer différemment ce qu'un prof ne peut pas faire. Quand vous êtes prof aujourd'hui, vous avez une classe de 30 élèves, 30 cerveaux qui compilent différemment et l'éducation nationale qui vous dit tu vas répéter exactement le même exercice, comme ça au contrôle, on leur demandera le même exercice et il faudra qu'ils régurgitent. Ça ne nous rend pas vraiment plus intelligents. Je sais que je caricature une IA, changerait absolument tout. Également dans le croisement des recherches, dans le fait d'avoir peut-être des exercices ludiques, sympathiques, inventés sur mesure pour chaque personne en fonction de ses centres d'intérêt et de ses loisirs qui lui feraient bosser à la fois l'histoire, la géographie, les maths et l'anglais. Et puis discuter pendant deux heures en anglais avec quelqu'un, c'est impossible à l'école. Avec une IA, c'est tout à fait possible. On va s'entraîner à parler espagnol, allemand, on serait plus fort en langue, ce serait génial. Un prof ne peut pas faire ça. Il y a un problème d'échelle. Et si on avait ça, on pourrait cette fois-ci avoir un coup d'avance en se disant, on a un petit problème avec cette course à l'intelligence artificielle et tout le reste, la robotique humanoïde et tout le bastringue, c'est qu'on prend du retard. Le métier qu'on fait aujourd'hui, il aura vraiment beaucoup changé dans cinq ans. Et il sera peut-être inexistant ou radicalement changé dans dix ans. Que font les mômes qui sortent de l'école s'ils n'ont pas bricolé avec l'IA à longueur de journée ? Ils sont foutus dès leur sortie de l'école. Donc on fait ce que je viens de vous dire. Mais les gens qui sont sortis il y a dix ans de l'école, leur boulot est en train de changer. Demain, le boulot d'un comptable n'est pas le même que le boulot de comptable auquel on les a formés il y a dix ans. Comment ils font ces gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Parce qu'on a le problème des retraites, on a le problème de tout ça en France. Donc il faut que les gens se réajustent, se réadaptent dans un monde où il y a de l'IA partout. Si on avait ces IA scolaires, ces IA dans l'éducation nationale, on pourrait offrir à plein de gens des vidéos, des images, du chatbot, des choses, même pour les gens de 30, 40, 50 ans, de chez eux, etc. Ils pourraient s'exercer à plein de trucs. On pourrait les former en continu sur le cycle de la vie sans avoir besoin de ressources complémentaires, de profs complémentaires, etc. Par contre, les profs, on les mettrait graves à profit pour faire de cette IA, un truc super. On aurait profs plus IA, ce serait génial pour l'ensemble des Français et pas que pour l'éducation des mômes. Et ça, ce serait absolument génial. Quel est le lien entre l'éducation nationale et l'IA ? Il est majeur. L'IA change tout. Il faut que l'éducation nationale s'adapte. L'éducation nationale doit s'adapter. Elle peut le faire avec l'IA. C'est ma vision des choses. Il faut absolument que l'éducation nationale, le gouvernement globalement, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est la même chose avec d'autres sujets, comme le médical, qui est en perdition dans notre pays. L'IA peut corriger nettement la donne sur plein de trucs et permettre aux médecins de faire mieux leur boulot et d'être plus efficace avec de l'IA à côté. Pas IA qui remplace les médecins. IA plus médecin égale médecin qui peut s'occuper de plus de monde. Bref, dans le médical, c'est pareil. Dans plein d'autres secteurs, c'est pareil. Bien sûr, il faut que la France ne s'en pas au plus haut niveau de l'intelligence artificielle. En plus, on a un pôle de compétitivité de dingue. On lève des sous, on a de l'attractivité, on a des startups, on a des champions déjà chez nous, on a un peu d'infrastructures, pas encore ce qu'il faut, mais on a potentiellement des commandes qui peuvent être géniales. Ça peut créer un système dingue où 1. on réforme le pays comme il faut, 2. tout le monde devient plus intelligent et plus sage, 3. on améliore le PIB parce qu'on revend nos systèmes à plein de gens, 4. on fait vivre plus d'emplois sur notre territoire, bref, ça n'a que des bénéfices. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pas grand-chose pour cette pique, mais le gouvernement a nommé secrétaire d'État chargé de l'IA et au numérique le dernier secrétaire d'État. Il y a 39 membres du gouvernement, le dernier du dernier du dernier, c'est le numérique. On n'a pas compris l'ampleur du truc, je pense, dans ce pays. Vous allez me dire, tout ça, Renaud, c'est bien beau, mais c'est absolument science-fictionnel, c'est dans ta tête. Eh bien, non, les amis, puisque sachez-le, l'université d'Arizona, par exemple, oui, c'est pas un pays, je vous ai pas cité la Corée du Sud ou des trucs vraiment qui ont une culture très différente et qui sont parfaitement en avant. L'Arizona, ça va. L'université d'Arizona a déjà passé un contrat il y a un an et demi avec ChatGPT OpenAI pour avoir son système d'IA propre à l'université. À l'université ! Encore plus facile au lycée, encore plus facile au collège. À l'université d'Arizona, ils ont un ChatGPT sur mesure, nourri avec des données, c'est pas la BNF, c'est les données américaines classiques de OpenAI, et ils en font déjà des dingueries puisque les étudiants, ils ont tous leur prof, leur prof IA avec lequel ils peuvent faire des exercices, ils peuvent aussi s'échanger des données, ils peuvent se recruter entre eux pour des études, ils peuvent faire des épreuves blanches quand ils veulent. Bref, cette IA dans l'université d'Arizona, elle existe, c'est que le début et c'est aux Etats-Unis. Donc oui, il y a un lien direct entre l'IA et l'éducation nationale et en France, on a tellement à faire qu'on devrait les faire, ça profiterait. Je ne vois pas un seul écueil, un seul point noir à ce tableau, il suffirait de le faire. Ah, peut-être que si on dit qu'on va changer, tout le monde descend dans la rue, crie la révolte et du coup, on ne peut rien faire. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être ça qui coince finalement et peut-être pas l'IA en fait. Peut-être, peut-être c'est les Français qui coince, je ne sais pas. Voilà ma petite sortie sur le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation nationale. Il est profond à mon avis mais en commentaire, dites-moi si je me gour.